Salut à tous, une vidéo rapide pour un premier aperçu technique, on pourrait dire de la DFLinux 2, entre guillemets. La DFLinux 2, ça sera la version de la Debian Facile Linux. Désolé, j'ai dit OK, donc si j'ai des petites coupures, vous ne s'en donnez pas. Donc, comme je revenais avant mon petit écrit de OK, c'est un ensemble de surcoutes d'outils pour Debian. Ce n'est pas une distribution à part entière, c'est plus un ensemble d'outils pour simplifier la vie du utilisateur Debian. Développé par PNUX et toute sa bande de DFLinux, enfin, toute sa bande de 3HG, ils ont sorti une première bêta basée sur le code de stretch qui ne sera officiellement, qui ne sortira ou sera sorti, désolé, courant août ou septembre 2017. Comme d'habitude, vous trouverez dans le descriptif tous les liens techniques et compagnie. On est parti. Donc, on va commencer avec la version BIOS. Donc, c'est basé sur la Debian Stretch. Stretch étant la pieuvre mauve de Toy Story 3. Donc, nous avons un noyau 4.9. Nous avons quand même Logitech un brin plus frais... Fraîche. Désolé. Un peu plus fraîche que celle de la Letch ici. Et on voit, bien sûr, que PA est à l'œuvre pour les dessins. Comme avec cet excellent avatar de connexion. Donc, c'est une première bêta, il y a pas mal d'angles rugueux. Vous allez voir ça. Donc, OK. Et là, le très beau fond d'écran, je suppose que c'est PA qui l'a fait, de TheFunky Linux. Et ça a l'air de bien, ça fait XNU. Et XNU, c'est le noyau de macOS. Y aurait-il un lien subliminal ? Donc, nous avons, bien sûr, le bienvenu. Qui permet, voilà, bienvenu sur bien une face de Linux, blablabla. On va vérifier ses mises à jour disponibles. Pour l'instant-là, on peut voir, il y a le lien vers les cas et les débutants. Et la petite Bible qui fait plus de 190 pages. Bon, là, c'est placé sur la Debian 8G SIM. Ça sera à jour. Ah, bien neuf, pardon. La Debian 9 Stretch qui sortira. Avec tout comment... Tout, vous saurez tout pour savoir comment gérer votre Debian. Voilà. On a le handy menu. Bien sûr, bon, il y a quelques liens qui sont morts. Bon, j'allais l'utiliser un peu. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains trucs qui ont été modifiés. Mais sinon, il y a toujours les trucs classiques. Il y a des débutants, des dossiers personnels. C'est toujours aussi agréable, l'andy menu. Côte... Mais, ça, t'es de hockey. Côté du sujet biéritique, on a LibreOffice 5.2. Sachant, j'ai du vieillissant et un brin obsolète LibreOffice 4.4. Ça, on a pris le hockey. Désolé, là, je l'ai hockey depuis une heure. Je ne vais pas me le faire passer. Donc, nous avons... Je disais, donc, nous avons LibreOffice 5.2. Visionless de boost, je pense, votre calibre. Non, ça fait Reader. Pourtant, pour moi. Donc, il y a des liens de mort, bien sûr. Pardon, excusez. Ah, j'ai vraiment dit OK, ça commence à me... Bref. Donc, là, il va avoir lancé synaptique, mais il n'est pas installé. Donc, il y a une poussine augulante. Bon, c'est qu'une première bêta. Mais, déjà, c'est déjà très utilisable. On a le menu classique des Bian. Je vous appuie classique. C'est le menu whisker, d'ailleurs, pour être plus précis. Donc, dans le multimédia, nous avons BFC. 2.2.5. C'est la 2.2.5, la dernière version. Donc, merci, Debian. Donc, là, il y a tous les outils classiques. Bien sûr, c'est une première perversation, donc il y aura pas mal de petits trucs qui sont corrigés entre-temps. Et ça m'énerve. Voilà, donc, là, il y a l'heure pour prendre ma Debian. On voit que c'est une Debian 9, avec un noyau 4.9, je sais pas, quoi, je crois. Enfin, il faut que ce soit 45.9. Je suppose que dès la sortie de la Debian, ça sera la 52, qui sera officielle. Donc, là, bon, il y a un lien en 10 thèmes qui est mort, mais vous voyez, déjà, on a tous les... Oh, ça m'énerve. Tous les liens. Donc, je vais vous montrer la liste du tout doux, qui est quand même assez copieuse. Pendant que... Il faut que ça se charge. Hop ! Hum ! Vous voyez quand même qu'on a déjà l'ensemble en français, c'est qui est agréable. Donc, là, on a HTTPS Everywhere. Donc, là, je vais ouvrir. Donc, l'équipe de Darpinux, c'est 3HG. Il y a aussi le projet KISSOS, qu'il va falloir que je parle. Ça fait plusieurs jours que je vais en parler, j'ai toujours pas fait pas bien. SIO2, c'est quoi ? C'est quoi, c'est un silice sulfurique ? Pardon. C'est pas silice sulfurique, non. Silice sulfurique, c'est autre chose. SIO2, bref. H2SO4, silice sulfurique. Enfin bon, bref. Je ne me souviens plus très bien de mes... Bon, ça en est OK. De mes classiques chimiques. Donc, là. À propos... Voilà, je vais vous montrer quand même le to-do. La liste des trucs à faire. Donc, si on cherche la version de développement. On est obligé de récupérer ce paquet. Bon, c'est rapide. Vous voyez, c'est quand même une version qui est assez récente. On est le 15 quand j'enregistre la vidéo. L'ISO date de 13 de 14. Donc, vous voyez, c'est quand même... Là, c'est l'ensemble des fichiers nécessaires à la création des images ISO. Et on va voir le fichier todo.md. Donc, je copie le contenu dans LibreOffice pour pouvoir faire un zoom. Parce que malheureusement... Parce que malheureusement... Donc, là, c'est fichier todo.md. Et ça va regarder, il y a un répertoire EFI. Je reviendrai après. Donc, là, on va coller. Et on va mettre... Voilà. Donc, on va mettre en plus gros. Voilà, ça sera déjà un peu mieux. Donc, on peut voir passage à stretch, bien sûr. Tout vérifié. Mais le genre de documentation d'avis build. Je vois qu'il y a quand même pas mal de petits trucs. Donc, cette entrée qui m'intéresse, c'est tester la compatibilité UEFI. Tiens, UEFI. Donc, là, par exemple, remplacer XFCE4 Mixer par plus audio. Tant donné que l'ancien mélangeur audio est obsolète par rapport à l'abandon de G-Streamer 0.10. Remplacer G-Synaptic par G-Synaptic. On peut voir, je ne suis pas super fan. Mais bon, c'est eux qui verront. Il va falloir compenser partiellement. Il y a quand même pas mal, pas mal, pas mal de petits trucs à faire. Mais quand même, pour une première version, pour une première bêta, c'est quand même sympa. Donc, il y a un répertoire qui s'appelle UEFI. Tiens donc. Pardon, excusez, là. C'est des morceaux OK. Il me... Donc, ça, c'est le thème pour l'UEFI. Donc, avant de faire la vidéo, j'ai enregistré... Je vais préparer une autre machine virtuelle. en UEFI. Donc, on va voir ce que ça donne. Et bien sûr. Donc, il est 16h19. 9 minutes sont passées. Et on va redémarrer. En croisant les doigts, pour espérer que ça passe et que ça fonctionne. Enfoiré. Donc, je passe en plein écran. N'espère qu'il n'y a pas encore le bug de démarrage. L'an pas fait. Et... ... ... ... ... ... ... ... Merci. Et bien sûr, maintenant, le script a décidé de me faire un caca nerveux. Ah, ça y est, ça m'a fait pour emporer. Je repasse sur mon écran. Donc là, il nous démarre l'ADFLinux. Comme ça. Je repasse sur mon écran. Je repasse sur mon écran. Je repasse sur mon écran. Je ne sais pas pourquoi UEFI m'a fait un caca nerveux comme ça. Et normalement, si tout se passe bien, nous devrions avoir l'aide bien avec la surcouche de l'ADFLinux qui va se charger. Voilà. Ah, 5 mises à jour disponibles. Première nouvelle. Donc, on va voir s'il va nous faire une mise à jour. Mais en tout cas, nous avons bien. Bon, on va faire une mise à jour à la Mimine. On va prendre un terminal, l'administrateur. Alors, apt-get-update. Et on fait la totale côté mise à jour. Oh, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose. Donc, vous voyez, on a notre ami Ladiapinux avec l'UEFI. Donc, c'est un oignon 4.9.18. Merci, comme ça, je le saurai. Donc, modulons le petit bug qu'il y a eu au démarrage. On a vraiment quelque chose de très utilisable. Donc, on a Qualibet, on a Sunder. Je sais que c'est un peu vieux, mais peut-être un peu obsolète. Je pense que c'est la dernière version de... Et bien sûr, il manque les paquets. Non, c'est autant pour moi. Je pensais qu'il manquait les paquets de... Donc, c'est bon, c'est une version qui permet de me faire, quand même, prendre en compte pas mal de nouvelles versions. Donc, c'est un oignon 4.12. Donc, voilà, voilà. Alors, mis à part que j'aurais préféré avoir la fin de la vidéo un peu moins chaotique. Merci UEFI. Donc, pour conclure, c'est quand même une bonne première perversion. C'est encore un peu rugueux aux angles. Encore une bonne petite liste à faire. Mais pour une première perversion, je voudrais avoir des premières perversions aussi bonnes, et aussi faciles d'utilisation, et aussi agréables tout le temps. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501